bonsoir à tous nous sommes en ligne bonsoir à tous bienvenue pour cette deuxième soirée de facebook live de la fondation digest science consacrée ce soir à la thématique du gluten bien venue à tous je suis le docteur julien branche gastroenterologue au siège sud lille et ce soir nous allons parler du gluten nous allons essayer de répondre au maximum à toutes les questions que l'on se pose aujourd'hui sur le gluten en reprenant d'abord dans un préambule un petit historique et un peu une petite mise au point sur ce qu'est le gluten à quoi il sert quel type de pathologie il peut induire chez l'homme pourquoi est ce qu'aujourd'hui plus de pathologies semblent induites et présentes à cause du gluten dans notre civilisation occidentale quelles sont les céréales qui contiennent du gluten qui doit s'inquiéter d'avoir des symptômes ni au gluten quand faut-il faire des examens quand le problème des symptômes ni au gluten est il une maladie ou arrive-t-il qu'il soit uniquement un inconfort et on parlera longuement de la maladie celiac qui est l'intolérance de l'organisme humain au gluten c'est une intolérance immunologique c'est à dire que le système immunitaire reconnaît le gluten comme quelque chose d'agressif et dans ce cas là le régime est un traitement médical qui est indispensable à suivre pour être en bonne santé et voir disparaître les symptômes liés à la présence de gluten et également on le verra limiter l'apparition d'autres maladies auto-immunes on commencera donc par une présentation essayant de couvrir de façon générale tous ces points avant de prendre un long moment jusqu'à 20 heures pour essayer de répondre le plus précisément possible à toutes les questions que vous pourrez poser en direct et qui seront transmises alors le gluten c'est une protéine c'est à dire un constituant qui est très important dans le stockage de certaines céréales et notamment le blé qui est extrêmement présent dans notre alimentation occidentale le blé est cultivé depuis dix mille ans dans le monde et sa consommation est de plus en plus importante à travers le monde entier cette protéine de stockage est contenu donc essentiellement dans le blé mais aussi dans le seigle et l'orge et peut être responsable chez l'homme de trois types de problèmes très rare c'est l'allergie à au gluten l'allergie au gluten ce sont des gens qui consomment du gluten et qui vont immédiatement développer des symptômes très importants comme un gonflement du visage ou des douleurs extrêmement importantes et immédiates une transpiration importante qui est une allergie immédiate qui est très rare qui est donc en général survient pour la première fois à l'âge enfant qui est diagnostiqué le plus souvent par des tests cutanés et qui est comme l'allergie à certains médicaments ou aux piqûres de guêpes et qui nécessite bien sûr de ne pas être en contact avec ce produit mais c'est très rare le deuxième pathologie liée au gluten ce sont les gens qui consomment du gluten dans leur alimentation et qui ont noté que quand ils en mangent moins ils ont moins de symptômes c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité au gluten c'est un sujet qui est très difficile et dont on reparlera longuement avec vos questions réponses certainement car c'est une situation qui est authentique probablement fréquente même si on ne sait pas également exactement combien de personnes en France et dans le monde sont atteintes de cette sensibilité au gluten il n'y a pas de façon très simple de faire le diagnostic de cette sensibilité au gluten et ce sont des gens qui vont manger du gluten dans leur alimentation et avoir des symptômes essentiellement digestifs c'est à dire des douleurs abdominales des troubles du transit avec des selles qui sont trop fréquentes ou trop liquides des gonflements abdominaux importants et qui voient ces symptômes disparaître lorsqu'ils arrêtent le gluten c'est une situation qui est assez fréquente et le problème est qu'elle est assez vague dans sa présentation et il n'y a pas de test biologique ni radiologique pour affirmer le diagnostic de cette sensibilité au gluten c'est uniquement l'arrêt de la consommation du gluten dans cette situation qui permet de faire en sorte d'aller mieux on discutera de cette situation qu'est l'hypersensibilité au gluten qui est probablement lié à d'autres facteurs alimentaires et la présence d'autres sucres dans l'alimentation qui s'appelle les FODMAPS qui sont des sucres qui fermentent de façon importante dans le tube digestif et peuvent être responsables des symptômes sans que le gluten soit le seul responsable enfin la situation la plus pathologique et la mieux connue en médecine à l'heure actuelle est celle de la maladie celiaque ou intolérance au gluten la maladie celiaque est une maladie que l'on appelle auto-illume le gluten arrive dans le tube digestif par l'alimentation et à la sortie de l'estomac le gluten va commencer à être digéré par les enzymes digestives et à ce moment alors que cette digestion devrait se passer de façon tout à fait normale c'est à dire le gluten devrait être dégradé comme tous les autres nutriments de l'alimentation la la connexion entre le gluten et les les cellules humaines va entraîner une réaction inflammatoire c'est à dire une activation des systèmes de défense du tube digestif contre l'extérieur ces systèmes de défense sont très actifs et vont entraîner une inflammation qui est microscopique à la surface de tout l'intestin grêle l'intestin grêle c'est le petit intestin c'est celui qui nous permet d'absorber les nutriments et cette inflammation microscopique va dégrader la qualité de l'intestin grêle en le rendant tout lisse au lieu d'avoir un relief avec des petites franges microscopiques qui s'appellent les villosités ce tube digestif va donc être inflammé de façon microscopique devenir tout lisse et absorber bien moins de façon bien moins efficace les nutriments cette situation est donc un problème pour l'organisme qui se retrouve à fonctionner moins bien et à moins bien absorber les nutriments et va entraîner chez les gens le plus souvent des douleurs abdominales et de la diarrhée le diagnostic de cette anomalie se fait dans un premier temps par une crise de sang qui permet le dosage d'anticorps qui vont être très élevés en cas de réaction immunologique inadaptée vis-à-vis du gluten et ces anticorps ça s'appelle les anticorps anti transglutaminase ces anticorps sont très faciles à prélever sur une prise de sang et schématiquement si la prise de sang recherchant ces anticorps est normal on peut raisonnablement conclure que ce n'est pas un problème de maladie celiaque c'est à dire qu'il n'y a pas de lésions intestinales en cours au cours de l'organisme avec l'absorption du gluten quand les anticorps sont positives il faut prouver leur la maladie celiaque et l'intolérance au gluten par la réalisation de prélèvement de la surface de l'intestin par une fibroscopie gastrique en fait c'est un examen qui est relativement simple et organisé qui consiste à descendre un endoscope muni d'une caméra juste à la sortie de l'estomac pour aller faire un prélèvement de cette zone intestinale qui est enflammée de façon microscopique par la présence de gluten à l'échelle microscopique on a des critères qui sont très précis pour confirmer le diagnostic et c'est à ce moment là que le diagnostic de maladie celiaque est prouvé et que le traitement avec le régime sans gluten doit être débuté ce régime il est difficile à suivre puisque le régime le gluten est très présent dans notre alimentation le gluten est présent dans le seigle le blé et l'orge c'est essentiellement le blé qui est problématique dans notre consommation d'aliments en occident l'avoine a longtemps été pensé comme imaginé comme pathologique en fait l'avoine ne contient pas de gluten tant qu'il n'a pas été mélangé avec de la farine bleue il faut donc commencer un régime sans gluten qui est contraignant surtout au début avec un changement important des des habitudes alimentaires et ce régime doit être poursuivi à vie puisque à l'heure actuelle il n'y a pas d'autre option que un régime pauvre en gluten quand on a une maladie celiaque ce régime il est difficile de le commencer seul il faut se faire aider il ya une association de malades qui s'appelle la qui est très présente et très active pour fournir énormément de conseils pratiques et de documentation pour aider à débuter et à poursuivre un régime sans gluten il ya bien sûr le médecin qui suit mais aussi le psychologue parfois pour accepter cette ce changement de mode de vie qui peut être difficile et également bien sûr le ou la diététicienne qui va apporter des une aide pratique dans le quotidien de quelqu'un qui doit restreindre médicalement son gluten de son alimentation donc c'est normal au début ça sera très difficile on aura peut-être l'occasion de répondre à des questions pratiques par rapport à ça le le fait de supprimer le régime de l'alimentation a très vite des effets bénéfiques sur l'organisme il n'y a plus d'inflammation microscopique il n'y a donc plus de réaction inflammatoire inadaptée de nos systèmes de défense vis-à-vis l'extérieur et rapidement on va voir une meilleure absorption des nutriments c'est à dire un meilleur fonctionnement du système intestinal qui est à cicatriser progressivement et une normalisation des anomalies de la prise de sang c'est à dire que les vitamines qui manquaient dans la dans au niveau de la prise de sang vont remonter les anticorps vont progressivement disparaître et quand on refait une fibroscopie quelques mois après le diagnostic on s'aperçoit que le la structure intestinale a repoussé que les structures vilositaires sont revenus en place à la normale c'est à dire comme s'il n'y avait aucune anomalie à condition de poursuivre le régime sans gluten en france on a la chance d'avoir un système de sécurité sociale qui prend en charge une partie du surcoût lié à l'alimentation sans gluten vous savez probablement tous que les aliments sans gluten sont plus à plus faciles à trouver dans les commerces aujourd'hui il ya une vague une sorte de mode des des aliments pauvres en gluten et le ces produits comparativement à d'autres de même qualité mais riche en gluten sont un petit peu plus cher et cette différence de coût est pris en charge quand on a une maladie celiac par la science maladie avec un un forfait de 45 euros par par mois pour les adultes ce qui permet de pallier aux surcoûts liés au régime sans gluten le suivi se fait de façon régulière ensuite d'abord fréquemment pour vérifier tout est bien et puis après on espace un petit peu les rendez vous et les examens sont assez peu nombreux finalement quand quand tout va bien pourquoi faut-il faire le régime sans gluten on aura l'occasion d'en reparler eh bien il faut faire le régime quand on a une maladie celiac parce que le fait de laisser cette inflammation microscopique même si elle est peu symptomatique fait prendre un risque à l'organisme de voir d'autres dérèglements auto-immuns d'autres maladies auto-immunes apparaître ça c'est la première motivation le risque de voir apparaître un diabète une maladie de la thyroïde des difficultés pour avoir des enfants chez la femme est important quand on fait un régime sans gluten et donc il est important de de diminuer ce seuil d'inflammation microscopique pour que la tolérance de l'organisme face à l'extérieur soit bonne et qu'il n'y ait pas d'autres maladies auto-immunes qui apparaissent qui peuvent parfois être compliquées à la deuxième motivation c'est le c'est la qualité de l'apport nutritionnel qui doit être bonne l'enjeu il est essentiellement au niveau des eaux l'apport en phosphore et en calcium doit être régulier et important tout au long de la vie pour que les eaux restent solides et que l'ostéoporose ne soit pas responsable de fractures et donc il est très important de faire régulièrement le régime sans gluten pour ne pas voir des manques des carences de vitamines s'installer au cours du temps qui peuvent elles aussi entraîner d'autres d'autres pathologies il y a des pathologies rares qui peuvent être associées à la maladie celiaque ce qui ne ce qui n'est pas exposé un régime sans gluten ces complications sont rares elles doivent être elles aussi prévenues par le régime sans gluten donc il ya beaucoup il ya beaucoup de raisons de faire le régime sans gluten mais probablement on sera amené à rediscuter de tout cela le le chez l'enfant la situation est un petit peu particulière on aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure il arrive que le diagnose que les problèmes liés au gluten surviennent chez l'enfant on n'est pas obligé de faire une fibroscopie de l'estomac chez l'enfant pour faire le diagnostic de maladie celiaque on peut faire un diagnostic maintenant très précis avec des prises de sang qui vont d'abord tester les anticorps dont je vous ai parlé s'ils sont très positifs on fait une deuxième prise de sang pour tester un deuxième anticorps et la présence d'anomalies génétiques qui les prédisposent à la maladie celiaque et si ces tests sont positifs on considère que le diagnostic est posé ça c'est important parce que ça évite d'imposer à des enfants des examens complémentaires qui peuvent être considérés comme invasifs qui consiste à faire la fibroscopie aujourd'hui il n'y a pas d'autre option pour le régime pour la maladie celiaque que de faire un régime sans gluten la recherche qui teste et attesté des produits de dégradation du gluten dans l'organisme ne permet pas d'envisager sérieusement de faire autre chose qu'un régime sans gluten prolongé à l'heure actuelle pour se mettre à l'abri des complications notamment auto-immunes de la maladie celiaque le suivi se fera régulièrement essentiellement par fait de temps finalement une fois qu'on a une fois qu'on a confirmé que le la cicatrisation était en cours que les prises de sang se normalisent on a un suivi qui est assez simple par des consultations l'assistance et la présence des diététiciennes et puis des associations malades qui permettent d'aider considérablement au suivi et aux ajustements parfois nécessaires du régime sans gluten voilà les éléments que je voulais que je voulais vous vous présentez avant de répondre à vos questions j'ai la chance d'être aidé par simon qui dans les coulisses va pouvoir traiter les questions que vous allez envoyer en ligne pour commencer à répondre à vos éventuelles questions alors on essaye de retrouver le lien 1 Merci. Alors, il y a des questions qui commencent à arriver. Alors, quels sont les aliments, il y a Philippe qui nous demande quels sont les aliments qui doivent être évités au cours du régime sans gluten. Alors, c'est le blé finalement qui est le plus difficile, enfin qui est le plus représentatif de ce qui doit être éliminé de l'alimentation au cours du régime sans gluten. Le blé est très présent dans la farine qui constitue le pain, les pâtes, les gâteaux qui est très important dans notre alimentation. Et c'est finalement autour de lui, au début, que les plus grandes difficultés pour le régime se posent. Il faut changer ses habitudes en diminuant souvent sa consommation de pain ou alors en la remplaçant par des pains sans gluten ou d'autres ersatz, que ce peuvent être des biscottes avec d'autres céréales comme le maïs, comme le riz par exemple, qui peuvent être utilisées comme des céréales panifiables qui peuvent permettre soit d'acheter des produits déjà faits sans gluten, soit de faire soi-même des produits sans gluten. Le blé, le seigle et l'orge sont les trois céréales clés qui contiennent du gluten. Elles doivent être donc retirées de l'alimentation et les autres céréales ne posent pas de problème. Alors, il faut se méfier. Il y a des dénominations un petit peu anciennes du blé qui peuvent revenir à la mode aujourd'hui, comme le kamut ou l'épautre qui sont en fait du blé, mais des races de graines de blé qui, elles, sont riches en gluten et donc ne peuvent pas être consommées quand on mange sans gluten. A l'inverse, les autres céréales ne posent pas de problème et les pommes de terre, par exemple, le riz, bien sûr, ne contiennent pas de gluten et peuvent être consommées sans difficulté. Alors, il y a une question sur l'hypersensibilité au gluten. Alors, dans l'hypersensibilité au gluten, même si la terminologie paraît proche par rapport à l'intolérance au gluten, ce n'est pas du tout la même chose. L'hypersensibilité au gluten, ce n'est pas une maladie auto-immune. C'est un organisme dont probablement la fermentation intestinale, qui est liée aux milliards de bactéries qui vivent dans notre tube digestif, ne supporte pas la présence de gluten. Cette fermentation intestinale, elle se fait de façon excessive, liée au type de bactéries dont on est porteur dans l'organisme. Et il se trouve que certaines personnes vont réagir de façon très importante quand ils mangent des aliments riches en gluten. Et en fait, les études ont montré que c'est plus probablement la présence de sucres fermentessibles, c'est-à-dire de sucres qui ne sont pas absorbés par la paroi du tube digestif de l'être humain, mais qui vont rester dans l'intestin et fermentés, qui s'appellent les FODMAPS. Et il se trouve que les aliments riches en FODMAPS sont aussi souvent riches en gluten. Donc il y a une sorte de coïncidence entre les deux qui explique la mode de l'alimentation pauvre en gluten, mais qui est plus probablement liée aux aliments riches en FODMAPS. Et donc, l'hypersensibilité au gluten, il n'y a en fait pas de diagnostic par prise de sang qui peut permettre de confirmer l'existence de cette anomalie. Et au contraire, il faut s'assurer justement qu'il n'y ait pas de maladie celiaque avec la réalisation de la prise de sang et des anticorps anti-transglutaminase pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie de ce type-là avant d'être certain et de s'autoriser finalement un régime un petit peu mixte qui autorise le gluten, mais qui restreint certains autres aliments dans l'alimentation. N'hésitez pas à poser les questions qui peuvent vous animer autour du gluten, de parfois peut-être la difficulté de savoir dans quelle situation on se trouve, est-ce qu'on est indisposé quand on mange du gluten et où il faut peut-être avoir une réflexion sur la typologie d'alimentation qu'on a, éventuellement avoir recours à des probiotiques par exemple, qui sont des bactéries qui vont restaurer une flore intestinale compatible avec une digestion normale. Et à l'inverse, à l'opposé, la maladie celiaque qui est plus contraignante et qui impose un régime sans gluten important. Alors, on a une question de Lise, là, qui se pose la question des symptômes liés à l'intolérance au gluten. Alors, les symptômes les plus fréquents sont des symptômes digestifs parce qu'en fait, dans l'intolérance au gluten, c'est la paroi intestinale qui va être abîmée. Et donc, les symptômes les plus fréquents, ce sont des douleurs abdominales et des selles qui sont trop liquides ou trop fréquentes. Mais effectivement, d'autres symptômes peuvent être manifestés par le gluten comme une fatigue, comme des douleurs articulaires, comme des sensations de vertige. Il est tout à fait possible d'avoir des manifestations non digestives liées au gluten et améliorées par le régime sans gluten. Du coup, il est vrai, Lise rebondit en précisant qu'elle était dans une situation où, face à des symptômes, on lui conseille d'arrêter le gluten pour, par exemple, des vertiges et voir si finalement, le test diagnostique d'arrêter le gluten, on peut voir si ça va aller. Alors ça, c'est un message qui est très important, c'est qu'il ne faut pas arrêter le gluten avant d'avoir fait au minimum la prise de sang pour voir si ces fameux anticorps antitransglutaminases sont négatifs. Parce que si les anticorps antitransglutaminases sont positifs, effectivement, il y a peut-être un problème lié au gluten qui va être masqué par débuter un régime sans gluten. Donc, nous déconseillons formellement de commencer le régime sans gluten avant d'avoir fait cette prise de sang parce qu'une fois que le régime sera commencé et si on va mieux, on ne va pas réintroduire le gluten pour vérifier les tests diagnostiques. Donc, dans l'ordre, il faut vraiment faire une prise de sang comme test et si ces anticorps sont négatifs, s'il n'y a pas d'anticorps, à ce moment-là, effectivement, il peut être tout à fait raisonnable de diminuer la consommation de gluten et de FODMAPS et de voir si la situation digestive et générale s'améliore car parfois, on peut être surpris par l'intensité de la réaction de l'organisme à la prise de gluten. Alors, on a une question sur le quotidien, comment se traduit, comment vit-on au quotidien avec un régime sans gluten ? Alors, c'est souvent au début que c'est le plus difficile puisqu'il faut changer radicalement ses habitudes de vie, il faut changer sa manière de faire les courses, il faut changer sa manière de s'alimenter et les conséquences, au début, sont multiples et paraissent parfois insurmontables. Faire ses courses est aujourd'hui plus facile qu'il y a quelques années puisque la réglementation européenne sur le marquage des aliments s'est durcie et la présence de gluten dans les préparations industrielles est maintenant obligatoire et très clairement, et souvent en gras, marquée. Donc, quand on mange chez soi, finalement, il est beaucoup plus facile qu'avant d'avoir des aliments pauvres en gluten et d'avoir une exemption du gluten qui soit pas. C'est quand on s'éloigne de chez soi que c'est difficile, même si on voit de plus en plus de restaurants proposer des plats ou des menus sans gluten, ça n'est pas courant et il faut prévenir son entourage de la nécessité de faire très attention lorsqu'on prend un repas en dehors de chez soi pour être certain qu'il n'y ait pas de contamination, parfois involontaire, par le gluten dans les produits. Ces conséquences sociales peuvent être difficiles à vivre et c'est pour ça que l'accompagnement au début est très important, avant que les nouvelles habitudes personnelles, familiales et sociales s'installent. Et aujourd'hui, dans les systèmes de restauration, les hôtels, la plupart des professionnels connaissent très bien le gluten, le régime sans gluten et se mettent à l'abri en proposant des aliments adaptés. Il est aussi maintenant possible facilement dans les avions de réserver des menus sans gluten, ce qui permet de voyager confortablement sans être en permanence obligé de se déplacer avec des aliments en contient. Il y a une question sur les régimes pauvres en FODMAPS. Les FODMAPS, c'est donc un acronyme anglais pour décrire les sucres fermentés cibles qui sont non absorbés par la parole du tube digestif. Le fait que ces FODMAPS restent dans l'intestin fait que la présence de ces sucres va stagner, va attirer de l'eau et des bactéries et va fermenter finalement, créant la présence de gaz et d'un inconfort digestif important. Il y a beaucoup d'aliments qui sont riches ou beaux en FODMAPS. Et donc, il y a soit les conseils d'une diététienne, soit les multiples guides finalement qu'on trouve sur Internet qu'on a nous préparés en consultation pour les patients, pour les aider à discriminer les aliments riches et pauvres en sucres fermentés cibles car le régime FODMAPS ne doit pas être draconien. C'est finalement un confort digestif qui est recherché. On va essayer de diminuer la quantité de ces sucres fermentés cibles qui va être prise. Et donc, il est difficile d'énumérer en quelques instants la totalité des aliments riches ou pauvres en FODMAPS. On va surtout essayer de choisir certains produits que d'autres et pour ça, faire appel soit à une diététicienne, soit à des guides disponibles en ligne sur Internet. Alors, la question posée sur où trouver une diététicienne ? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'il est parfois difficile de bien se faire conseiller sur régime sans gluten. Soit on a la chance, par l'intermédiaire de son médecin, du médecin qui amène au diagnostic d'allergie ou d'intolérance au gluten, d'être référé à quelqu'un de spécialisé. Sinon, effectivement, il faut bien être vigilant sur le niveau d'informations et de connaissances de la personne qui va vous conseiller. Cependant, aujourd'hui, il y a une telle mode autour du gluten que le sujet est devenu extrêmement connu de tous et notamment, bien sûr, des diététiciennes qui s'intéressent à ça. Alors, les diététiciennes consultent en ville. Et je pense aussi que l'AFDIAG, qui est l'Association française des intolérants au gluten, est un interlocuteur de très grande qualité qui est incontournable pour commencer à régime sans gluten parce que l'existence de l'AFDIAG, comme de la Fondation Digestéienne, sont des interlocuteurs qui vont apporter une information à vérifier et, pour ce qui est l'AFDIAG, une documentation très importante, très abondante pour guider les uns et les autres dans la poursuite, dans le début, l'instauration et la poursuite du régime sans gluten. Il y a des ateliers qui peuvent être proposés aux quatre coins de la France, culinaires, de rencontres, qui permettent d'échanger à la fois sur les difficultés rencontrées mais aussi sur les modes de préparation de certains produits, des échanges de recettes et puis des guides très pratiques avec la liste des produits autorisés, c'est-à-dire strictement sans gluten, la liste des contacts nécessaires. La terminologie du label du gluten imposé sur les produits de la grande distribution est extrêmement vérifiée. Il faut que, pour bénéficier du label sans gluten, que la concentration en gluten soit inférieure à un seuil qui est extrêmement bas et ces contrôles sont très stricts et donc on peut tout à fait avoir confiance dans l'affichage des produits qu'on trouve dans nos supermarchés qui aujourd'hui nous garantit d'avoir des produits qui sont labellisés authentiquement sans gluten. Il y a une question sur la différence entre les enfants et les adultes. Alors, le gluten est introduit tôt dans la vie, dans l'alimentation occidentale. Quand un papa ou une maman a une maladie sélioc, il n'y a pas de modification de l'introduction sans gluten à recommander aux enfants. Le gluten doit être introduit par petite quantité, pas avant l'âge de 4-5 mois. Ça, c'est ce qui maintenant est bien connu, en tout cas bien conseillé à l'heure actuelle. Le gluten n'est pas urgent à introduire, mais doit être introduit très doucement, très progressivement pour ne pas, comme il est sur le plan digestif un petit peu particulier, ne doit pas être introduit en trop grande quantité. Donc, tous les enfants que les parents aient une maladie séliocoupa doivent avoir une introduction progressive, lente, du gluten à partir de l'âge de 4-5 mois. Chez l'enfant, on voit parfois, chez l'enfant qui a une maladie celiaque, on va voir apparaître des symptômes digestifs dans les semaines et les mois qui suivent l'introduction du gluten. Et je vous ai dit tout à l'heure, le diagnostic de cette maladie celiaque ne se fera plus sur la fibroscopie obligatoire, mais se fera sur la prise de sang qui va rechercher les anticorps et rechercher les facteurs génétiques qui montrent la maladie, qui identifient la maladie célique. Une fois que le régime est commencé chez l'enfant, il est maintenant vraiment très, très bien connu qu'il ne faut pas l'arrêter à l'âge adulte. Il y a une continuité entre l'enfant, l'adolescent, l'adulte, même si les symptômes et l'apparence, tolérance du gluten peuvent se voir au cours de la vie, un enfant qui a une maladie célèbre qui a été diagnostiquée et prouvée doit continuer son régime sans gluten pour toute la vie. Alors, cette intolérance au gluten, la maladie célèbre, n'est pas une allergie, c'est-à-dire qu'on peut quand même manipuler, toucher le gluten, on peut toucher le gluten, on peut être en contact avec de la farine, on peut la respirer, mais c'est vraiment l'ingestion, l'alimentation sans gluten qui doit être arrêtée. Alors, il y a une question sur les événements de peau, alors est-ce qu'il peut y avoir des problèmes dermatologiques liés au gluten ? Alors, la réponse est oui. La situation dermatologique la plus fréquente, c'est l'intolérance, c'est la dermatite herpetiforme qui est une maladie de peau qui donne des boutons rouges et qui grattent énormément essentiellement à la face postérieure des coudes et des genoux et qui est directement liée à l'absorption du gluten et qui va disparaître si on arrête de manger du gluten. Celle dermatite herpetiforme, elle est parfois au premier plan chez des gens qui aiment la dysélecte qui auront peu ou pas de signes digestifs et elle est complètement liée au gluten et elle va régresser avec l'arrêt dans l'alimentation du gluten. Il peut y avoir d'autres manifestations du type eczéma liée au gluten mais c'est extrêmement marginal, extrêmement. Alors, pour revenir sur l'enfant et la femme enceinte, le gluten, en dehors de la maladie de la dysélecte, le gluten ne pose pas de problème dans l'alimentation et pour la femme enceinte qui mange du gluten, il n'y a pas de soucis. Bien sûr, si la femme enceinte a une maladie de la dysélecte, il n'y a pas de... il ne faut pas... le régime sans gluten doit être absolument poursuivi pendant la grossesse mais une femme enceinte qui n'a pas de maladie de la dysélecte tout à fait mange du gluten. Il n'y a pas de toxicité sur le bébé, il n'y a pas de passage du gluten dans le sang maternel pour aller être... poser un problème de santé pour le bébé. Le gluten peut être ingéré tout à fait normalement pendant la grossesse. Ce n'est pas une maladie génétique, ce n'est pas parce qu'on a quelqu'un qui a une maladie celiaque que son enfant va systématiquement l'avoir. Le risque, enfin la malchance en Occident, d'avoir une maladie celiaque est de l'ordre de 1%. Quand on a un papa ou une maman qui a une maladie celiaque, le risque pour l'enfant est de 2%. La différence est très très faible. C'est la raison pour laquelle on n'a pas du tout de suivi agressif vis-à-vis des enfants de parents qui ont une maladie celiaque. On va simplement être attentif et puis à l'occasion d'une autre... pour une autre... à l'occasion d'une prise de sang faite pour une autre raison. On testera la présence ou non d'anticorps pour voir s'il y a un problème de maladie celiaque. Alors, il y a une question sur le sport et le gluten parce que vous savez probablement... Vous avez... Beaucoup de gens ont entendu parler de certains sportifs qui ont vu leur performance accélérée avec la prise de gluten. Il est difficile d'expliquer scientifiquement l'amélioration de ses performances qui a été constatée par une certaine personnalité très médiatique. À l'inverse, que certaines personnes se sentent mis en mangeant peu ou pas de gluten sans avoir de maladie celiaque, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ils en font la promotion. Néanmoins, à l'inverse, il n'est pas du tout... il n'est pas du tout prouvé que la consommation de gluten va entraîner des moins bonnes performances. Une question de Nathalie sur l'importance de la maladie celiaque et la prévalence ailleurs dans le monde. C'est une très bonne question. On connaît finalement assez mal ce point-là. Y a-t-il une différence de prévalence en fonction des régions du monde parce que on a rarement l'occasion de tester sur toute une population la présence de ces anticorps de la maladie celiaque. On sait aujourd'hui qu'en Occident, il y a une petite partie de la population qui a authentiquement une maladie celiaque qui est diagnostiquée parce qu'on a longuement parlé des gens qui ont des symptômes de douleur abdominale ou autre de diarrhée. Mais il y a également des gens qui ont des anticorps de la maladie celiaque positive qui ont une authentique maladie celiaque et qui ont peu ou pas de symptômes digestifs. Et simplement, on va faire le diagnostic à l'occasion d'une prise de sang faite pour le traitement d'un diabète ou d'une maladie de la thyroïde. Et pour connaître la prévalence exacte de la maladie celiaque dans les autres coins du monde, il faut faire des études très grandes qui sont peu disponibles. Mais globalement, le risque en France et en Europe occidentale est de l'ordre de 1% et à peu près superposable dans tous les pays. Il n'y a pas de gradient en fonction des pays. Alors, une question, est-ce qu'il y a un risque d'avoir une alimentation ? Est-ce que le fait de manger sans gluten finalement est dangereux ? Alors ça, c'est très clair qu'il n'y a aucun problème de manger sans gluten. Le gluten n'est pas un constituant indispensable à la survie de l'homme et n'est pas un constituant nutritionnel indispensable. Du coup, tant qu'on a une alimentation variée en ayant à une consommation des fruits et légumes de viande rouge pour éviter certaines carences en vitamines, il n'y a aucun risque à manger sans gluten. On ne prend aucun risque de voir apparaître des carences. Quelle est l'hérédité de la maladie celiaque ? On en a touché un mot tout à l'heure. Il n'y a pas de transmission directe d'un parent à un enfant ou de risque de transmission directe d'une maladie celiaque d'un parent à un enfant. Pour avoir une maladie celiaque, il faut avoir un bagage génétique, c'est-à-dire la présence dans les millions de gènes qui nous constituent de certains gènes qui lorsqu'ils vont être en contact avec le gluten de l'extérieur vont favoriser l'apparition d'une maladie celiaque. Néanmoins, cette transmission n'est pas directe d'un parent à son enfant et il y a de multiples facteurs que l'on connaît peu ou pas qui expliquent le développement d'une maladie celiaque chez un individu et il n'y a pas donc d'hérédité directe. À partir du moment où la question se pose d'avoir une maladie celiaque ou pas, le test diagnostique à faire c'est la prise de sang avec le dosage des anticorps antitransglutaminases qui s'ils sont négatifs permettent d'éliminer le diagnostic. Les anticorps sont ce qu'on appelle des immunoglobulines de type A et il faut donc que cette prise de sang recherchant les anticorps antitransglutaminases recherche en même temps le dosage de ces immunoglobulines A. et donc la prise de sang pour le dépistage le test finalement de la maladie celiaque c'est la réalisation d'une prise de sang avec le dosage pondéral des immunoglobulines et le dosage des anticorps antitransglutaminases. Si les anticorps antitransglutaminases sont négatifs il n'y a pas de maladie celiaque. Alors peut-on développer une allergie au gluten en même temps que la maladie celiaque ? Alors l'allergie au gluten c'est en médecine sur ce sujet là un terme que l'on va utiliser pour parler des très très rares personnes qui dès qu'elles consomment du gluten vont avoir des gonflements des membres des boutons des gonflements du visage comme certains peuvent être allergiques aux piqûres de guêpe. Donc l'allergie au gluten c'est quelque chose de très très rare. La maladie celiaque c'est l'intolérance au gluten au sens immunologique c'est-à-dire le système de défense de l'organisme reconnaît le gluten comme un agresseur il va s'activer et il va donc entraîner une inflammation microscopique sur la paroi du tube digestif et cette inflammation microscopique va éventuellement entraîner des symptômes mais surtout risquer de faire le lit de l'apparition d'autres maladies auto-immunes comme le diabète ou les maladies de la thyroïde et c'est ça qu'on appelle la maladie celiaque donc sinon on dit l'intolérance au gluten et malheureusement on ne peut pas guérir de l'intolérance au gluten il n'y a pas c'est un un dysfonctionnement auto-immun c'est-à-dire c'est un dérèglement de l'organisme qui a reconnu qui reconnaît comme agresseur ici le gluten et qui va s'attaquer du coup à la paroi du tube digestif et il n'y a pas donc de à l'heure actuelle il n'y a aucun projet de guérison de cette situation puisque c'est un problème dans le code de fonctionnement de notre organisme qui ne peut pas être corrigé la chance de cette maladie auto-immune c'est de pouvoir être totalement stoppée uniquement en retirant le paramètre gluten de l'alimentation qui même si c'est assez contraignant permet donc de corriger les choses alors est-ce qu'on peut être boulanger et intolérant au gluten comme il n'y a pas de mécanisme allergique lié à la présence de lié à la présence de gluten sur la peau ou au niveau du système respiratoire il n'y a aucun problème à travailler dans un métier qui nous amène à être en contact avec le gluten d'un point de vue physique ou respiratoire il n'y a aucun souci pour ça alors quelles sont les conséquences d'une maladie celiaque non diagnostiquée ou non traitée le risque le risque de la maladie celiaque non traitée c'est de voir apparaître d'autres dérèglements de l'organisme lié à la présence de gluten essentiellement des maladies auto-immunes les maladies auto-immunes il y en a dit nombrables ce sont donc des dérèglements du fonctionnement de l'organisme qui sont une fois qu'ils sont installés reviennent rarement à l'état normal et donc ça c'est une grande motivation pour la réalisation de la poursuite du régime sans gluten les autres conséquences c'est la malabsorption des nutriments comme le tube digestif ne fonctionne pas bien il y a des vitamines indispensables au fonctionnement et à la survie qui ne seront pas absorbées et qui peuvent entraîner des carences et ces carences peuvent avoir de multiples conséquences que ce soit au niveau de la peau au niveau des cheveux au niveau du fonctionnement cardiaque au niveau du fonctionnement du système nerveux au niveau du fonctionnement du système rénal ou hépatique donc les conséquences des manques de vitamines peuvent être extrêmement importantes de façon très rare existe un cancer très rare de l'intestin grêle qui peut se développer au cours de la maladie celiaque qui n'est pas suivie c'est une complication rarissime donc ça ne doit pas être la motivation du régime sans gluten parce que les autres les autres événements que je vous ai décrits sont beaucoup plus fréquents et beaucoup plus possibles alors est-ce qu'il est possible d'avoir une maladie de Crohn et une maladie celiaque et bien malheureusement c'est possible c'est possible c'est-à-dire que statistiquement on voit que dans la population des patients avec une maladie inflatoire de l'intestin que ce soit la maladie de Crohn ou la rectocolite témorragique il y a un petit peu plus de un petit peu plus de un petit peu plus de maladie celiaque c'est c'est possible et le traitement de la maladie de Crohn comme vous avez eu l'occasion d'échanger la semaine dernière avec Pierre Desromaux à ce sujet n'est pas du tout le même que la maladie celiaque qui repose elle exclusivement sur le gluten alors qu'à contrario les maladies intestinales inflammatoires les maladies qu'on a de Crohn et Moj ne vont pas du tout nécessiter de régime restrictif en dehors des pertes de poussée où on mange un petit peu moins de fruits et légumes pour un enfant digestif alors une question sur la date de l'introduction du gluten chez le bébé c'est un grand sujet de débat sur la meilleure période pour introduire le gluten le gluten doit pas ce qui est sûr c'est qu'il faut pas introduire le gluten trop tôt dans la vie donc surtout pas avant 4-5 mois à partir de l'âge de 4-5 mois le gluten peut être introduit progressivement par petite quantité pour la tolérance tout simplement pour habituer finalement le tube digestif de l'enfant à digérer du gluten et à partir de l'âge de 4-5 mois le gluten est introduit quelle que soit la situation des parents avec une maladie celiaque ou sans maladie celiaque le gluten est introduit par petite quantité progressivement progressivement tout au long des mois qui suivent mais comme on l'a dit tout à l'heure le gluten n'est pas un recipient essentiel à l'alimentation donc il n'y a pas de soucis pour introduire plus tard le gluten mais à l'inverse il n'y a pas de bénéfice non plus à attendre plus longtemps c'est pas parce qu'on va attendre 2 ans avant de commencer le gluten chez un enfant qu'on va le mettre à l'abri d'une éventuelle maladie celiaque ça c'est bien connu mais il est bien connu aussi maintenant que l'allaitement a de multiples bénéfices mais il n'a pas d'influence sur le risque de développer une maladie celiaque dans la vie il n'y a pas de risque de carence si on mange sans gluten le gluten ce n'est pas un constituant indispensable d'alimentation humaine tant qu'on a une alimentation variée on n'a aucun risque de voir apparaître des carences si on mange sans gluten alors une question de Guillaume sur le gluten et les autres pathologies humaines c'est une très bonne question la question de Guillaume c'est la maladie celiaque est une pathologie auto-immune entretenue par le gluten d'autres affections auto-immunes ne peuvent être pas entretenues ou hyperactivées par celui-ci et bien aujourd'hui c'est une question à laquelle on a beaucoup de mal à répondre parce qu'on ne sait pas on ne sait pas aujourd'hui une fois que des manifestations auto-immunes autres que la maladie celiaque ou satellites de la maladie celiaque ont été activées on ne sait pas on ne connaît pas l'influence du gluten néanmoins ce qui est bien connu c'est qu'il existe de multiples pathologies notamment des pathologies rheumatologiques chroniques et certaines pathologies neurologiques chroniques qui peuvent être améliorées par la diminution de la consommation du gluten les explications scientifiques ne sont pas parfaites pour expliquer ce mécanisme en fait on ne sait pas bien est-ce qu'il y a une part d'amélioration de la condition générale par une tolérance de l'organisme qui est le bien il y a probablement des mécanismes immunologiques qui sont en place et qui sont à l'heure actuelle très mal connues l'essentiel souvent c'est les signes fonctionnels généraux comme la fatigue la fatiguabilité les douleurs qui peuvent être améliorées dans certaines pathologies rheumatismales notamment par l'arrêt ou la diminution du gluten on n'a pas besoin d'explication on n'a pas besoin d'explication très claire sur ce mécanisme et pour autant chez les gens qui constatent une amélioration très nette du gluten de leur état général en ayant arrêté le gluten si on recherche une maladie celiaque et bien le plus souvent on ne la trouve pas ce qui prouve bien que les mécanismes sont différents alors est-ce qu'il y a donc là on a une question sur le caractère calorique des produits sans gluten les produits sans gluten du commerce sont parfois plus caloriques est-ce qu'il y a une explication à ça ? je n'ai pas de réponse à cette question je ne saurais pas je ne saurais pas dire si certains excipients certains produits mis pour épaissir les produits sans gluten sont plus riches en calories je n'ai pas d'explication bien claire à ça merci Quels sont les conseils qu'on peut donner à nos patients chez qui on trouve une maladie sélecte ? C'est sûr que la modification du mode de vie est dure et même si effectivement c'est un diagnostic qui ne va pas amener un risque vital pour les gens, c'est moralement très difficile de se voir annoncer qu'on doit changer drastiquement et surtout de façon prolongée et définitive son type d'alimentation. C'est un peu vertigineux au début pour les gens de se dire qu'ils vont devoir se priver de choses et c'est pour ça que l'aide avec les psychologues mais surtout les dététiennes et l'œuvre d'IAG c'est vachement important que les gens soient entourés pour comprendre et avoir des guides pratiques sur la vie quotidienne sans gluten comment avoir des exemples par exemple de menus où on peut faire facilement chez soi ou trouver les produits sans gluten comment se faire aider pour avoir le remboursement lié à l'assurance maladie des produits sans gluten et puis participer éventuellement à des ateliers des animations qui sont souvent proposées par la VIAG permet de rendre les choses un petit peu plus pratiques de rencontrer des gens qui ont déjà ces habitudes alimentaires et ça permet de rendre les choses plus vivantes. Est-ce qu'on peut découvrir son intolérance tard dans la vie ? Oui ça existe c'est possible de découvrir de découvrir son intolérance au gluten tard dans la vie c'est pas le cas le plus fréquent le plus souvent c'est un diagnostic qui est porté soit à l'enfance soit à l'âge adulte rarement très tard dans la vie alors est-ce que la maladie celiaque peut être un facteur aggravant dans une dépression ? je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça comme ça le fait d'avoir une maladie celiaque c'est de ne pas manger sans gluten c'est-à-dire d'être insuffisamment pris en charge peut être responsable de signes généraux comme la fatigue ou une baisse de morale il y a un petit peu plus de dépression au cours de la maladie celiaque qu'en dehors de la maladie celiaque mais la maladie celiaque ne peut pas être un facteur aggravant alors les céréales qui sont riches en gluten Guillaume ce sont le seigle, le blé et l'orge l'avoine ne contient pas de gluten problématique donc il faut simplement que l'avoine pour des raisons de conditionnement en fait l'avoine est souvent mélangée avec d'autres céréales notamment du blé et donc il faut juste être sûr que ce soit de l'avoine pure et ce sont le seigle, le blé et l'orge et du coup comment remplacer ces céréales ? et bien toutes les autres alors pour ce qui est des accompagnements de plats ce sera essentiellement les pommes de terre, le riz et puis pour les farines, plutôt des farines panifiables comme la farine de maïs, encore la farine de riz ou alors des mélanges de farines comme la farine de lupin, de châtaigne etc qui sont moins panifiables que le blé qui décident d'être mélangé parce que le gluten sa capacité chélique ça va être un liant qui va aider à la levée du pain des gâteaux et donc c'est ce composant physico-chimique que l'on perd dans les régimes sans gluten donc sur le côté pratique il y a des ateliers sans gluten qui existent qui sont qui sont promus par la VIAG et par la fondation Digest Science donc ça il y a toute facilité pour y participer vous trouverez toutes les informations sur le site internet de la fondation il y a la possibilité de s'inscrire et vous avez également la possibilité par le biais de la fondation d'avoir des contacts de diététiciennes qui soient spécialisés dans le régime sans gluten alors est-ce qu'il faut avoir des ustensiles de cuisine dédiés à la cuisine sans gluten alors effectivement dans une maison qui vit il y a un risque de contamination entre les ustensiles qui vont être utilisés pour le régime de tous et puis le régime sans gluten lors de la préparation d'un plat par exemple si des pâtes doivent être faites dans deux casseroles différentes bien sûr il va falloir utiliser des spatules différentes et des passoires différentes pour leur laver la passoire entre les pâtes avec et les pâtes sans gluten pour éviter de rincer par exemple les pâtes sans gluten ou de touiller le gâteau sans gluten avec la même cuillère néanmoins une fois qu'elle est passée au lave-vaisselle ou qu'elle est lavée de façon très simple il n'y a pas nécessité dans les tiroirs d'avoir des couverts dédiés au sans gluten et des couverts avec gluten le simple nettoyage à l'eau savonneuse suffit à décontaminer les produits alors il faut être attentif parfois à par exemple le gris pain voilà il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de façon évidente des morceaux de pain qui soient restés adhérents d'une tartine avec gluten puis la tartine sans gluten ou d'autres contacts de ce type là il ne faut pas ranger dans le même panier le pain riche en gluten et le pain pauvre en gluten parce que de façon évidente ils vont être mis en contact mais je crois qu'il ne faut pas avoir de précautions plus que cela en dehors d'une contamination directe entre les produits et ne pas utiliser un ustensile qui va manifestement passer d'un plat riche en gluten à un plat pauvre en gluten parce que la contamination sera assez évidente et immédiate est-ce qu'il n'y a pas Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le gluten et la maladie cardiaque ? Alors, le gluten n'est pas toxique pour le cœur quand on n'a pas de maladie cédiaque. Quand on n'a pas de maladie cédiaque, quelle que soit la quantité de gluten que l'on ingère au quotidien, il n'y a aucun problème. Quand on a une maladie cédiaque, il a été bien montré maintenant que le fait d'arrêter le gluten va protéger effectivement le cœur et les vaisseaux, va limiter l'accumulation de dépôts sur les parois des vaisseaux et également le fonctionnement de la pompe cardiaque qui va être meilleur quand on arrête le gluten à tel point qu'il y a même des études qui ont montré qu'il y avait moins de maladies cardiovasculaires chez les gens atteints de maladie cédiaque qui faisaient le régime sans gluten par rapport à ceux qui se savaient atteints de maladie cédiaque et qui ne faisaient pas le régime sans gluten car on le trouvait notamment souvent trop contraignant. Alors est-ce qu'il y a du gluten ailleurs que dans le sel, le blé et l'orge ? Non, le gluten n'est présent que dans les céréales. que dans ces trois céréales, le gluten c'est donc une protéine qui est une protéine de stockage de l'énergie dans les grains de blé notamment, et de secs d'étorge. Il n'y a pas de gluten ailleurs dans l'alimentation. C'est exclusivement dans les céréales qu'on va trouver du gluten. Quel est le lien, quel est le rapport entre le lactose et le gluten ? Pourquoi est-ce qu'on parle souvent des deux ? Alors le lactose, c'est donc une protéine qui compte en anglais, et le lactose en fait, il est digéré dans l'organisme humain avec une enzyme, c'est-à-dire un mécanisme de destruction du lactose qui est situé à la surface de l'intestin gréne. Quand on a une maladie celiaque, on a une destruction de la surface intestinale, et du coup on a une disparition de cet enzyme qui permet de digérer le lactose. Et donc quand on a une maladie celiaque, au début on a également une intolérance au lactose, et donc souvent il est nécessaire de diminuer sa consommation de lactose pendant quelques semaines ou quelques mois, avant que l'intestin ne cicatrise, il ne repousse en fait, que les vilosités ne repoussent, pour que les structures intestinales fonctionnent à nouveau, et permettent de retrouver une alimentation normale. C'est pour ça que les deux sont liés. Les symptômes d'intolérance entre l'intolérance au gluten et l'intolérance au lactose sont assez similaires, puisque c'est des douleurs abdominales, des ballonnements et des selles trop liquides. Donc effectivement les symptômes se miment, sont relativement proches. L'intolérance au gluten va être diagnostiquée par une... d'abord être suspectée par le résultat d'une prise de sang, et le diagnostic sera affirmé par la réalisation d'une fibroscopie avec des biopsies du duodénème qui est à la sortie d'estomac. L'intolérance au lactose, c'est une intolérance qui se diagnostique par un test respiratoire, en fait, qui se fait dans certains services spécialisés, qui permet de vérifier qu'on est ou qu'on n'est pas une intolérance au lactose. Le test est rare en fait, en fait en pratique, c'est surtout l'éviction, la diminution de la consommation de lait ou de la prise de lait sur lactose qui va montrer qu'on a une intolérance au lactose. Mais effectivement, parfois les symptômes sont confondants et sont un petit peu similaires. Alors, est-ce que c'est une maladie moderne, la maladie celiac ? Ce qui est sûr, c'est qu'on en entend plus parler aujourd'hui qu'avant, pour plusieurs raisons. D'une part, son diagnostic par prise de sang est mieux connu. Ensuite, on a compris avec les études en population de ces 20 dernières années que seule une partie des gens avec une authentique maladie celiac présentait des symptômes et donc avait un diagnostic et qu'il y avait une partie immergée de l'iceberg qui était importante avec des gens avec une authentique maladie celiac qui néanmoins n'était pas diagnostiquée. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de pédagogie autour du diagnostic de maladie celiac, notamment quand il y a d'autres maladies auto-immunes ou certaines situations de bilan, par exemple, un bilan de carence osseuse, on va rechercher un petit peu systématiquement une maladie celiac. Donc, il y a eu une augmentation de la capacité de diagnostic ces dernières années de la maladie celiac qui a été observée et donc on a l'impression d'avoir plus de patients qu'avant. Et puis, bien sûr, on a une médiatisation importante du gluten récemment qui a amené à plus parler de la maladie celiac. Néanmoins, c'est une pathologie qui est présente en Occident depuis très longtemps, puisque les premiers cas rapportés datent de l'Antiquité. Les médecins à s'être le plus intéressés à la maladie celiac, c'est à partir du milieu du 19e siècle et c'est surtout une pathologie qu'on connaît de mieux en mieux, mais on ne peut pas dire vraiment que ce soit une maladie liée à la modernité, à l'industrialisation actuelle. On va arriver au terme de notre Facebook Live. Donc, on voudrait vous remercier pour votre participation, votre présence sur les réseaux sociaux pour nous aider à animer cette soirée, essayant de répondre au maximum de vos questions sur le gluten. La fondation Digest Science vous invite au prochain rendez-vous. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera le jeudi 28 mars 2019, à la même heure, sur les mêmes réseaux, avec une thématique sur l'impact des maladies digestives sur la sexualité. Les rendez-vous suivants traiteront la diététique, du syndrome du colon irritable et de l'éducation à la santé. Vous retrouverez toutes les dates et les heures des rendez-vous sur le site internet de la fondation. Merci à tous et très bonne soirée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada